à toutes et à tous à cette conférence du CCN qui se trouve dans la droite ligne de nos autres conférences liées aux enjeux de l'intelligence artificielle donc dernièrement on a vu en particulier que c'est pas l'IA qui est toujours l'intelligence artificielle qui est délétère en soi mais c'est surtout l'objectif qu'on lui donne et ce qu'on en fait et alors dans l'exemple évidemment de la production journalistique c'est crucial puisqu'il peut en résulter cette certaine manière de nous informer alors quelle est l'influence des usages de l'IA dans les rédactions quels sont les effets sur les récits médiatiques quel impact sur les publics destinataires des informations cet usage peut-il avoir c'est ce que fait partie des questions que muriel bias va nous va nous présenter en tout cas elle va nous offrir un éclairage sur ces questions avec une expérience d'abord d'une douzaine d'années dans le journalisme audiovisuel au canada comme en france mais également avec le regard et l'analyse d'une chercheure puisque muriel bias et chercheurs associés au lysec donc c'est le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation de la communication plus spécifiquement dans l'équipe technologie et communication à l'université de strasbourg elle est également membre de la chaire unesco sur les pratiques journalistiques et médiatiques et sans plus attendre je lui cède la parole en la remercie encore d'avoir accepté d'intervenir en cette fin d'après midi merci beaucoup bonjour à tous je remercie vraiment l'équipe du centre de culture numérique de m'inviter pour ce webinaire je suis contente que de cette présence et puis de ce premier essai dans le cadre donc du ccn merci pour cette présentation alors effectivement l'intelligence artificielle c'est un sujet passionne je voulais ouvrir avec ça ça préoccupe de nombreuses personnes il ya une pluralité d'acteurs de la société qui donc est touché aussi impacté par par l'ia et je vais d'abord préciser d'où je parle parce que c'est d'autant plus important pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur le regard que je vais porter sur cette technologie dans la présentation que je vais faire donc ça permet aussi comme on dit de situer le cadre théorique de ma présentation dans les grandes lignes donc effectivement je suis chercheur associé au lisec et dans une équipe qui s'intitule enfin se nomme l'équipe tech and co technologie et communication et au sein de cette équipe mes recherches portent sur les médias les technologies de l'information et de la communication et plus spécifiquement sur les usages de ces technologies que ce soit dans un contexte de transmission d'information donc comme le journalisme ou de transmission de connaissances dans le milieu éducatif en général alors mon travail s'inscrit dans le domaine des sciences humaines et sociales en s'appuyant principalement sur les discours et les représentations notamment des représentations les représentations que les décideurs se font des nouvelles technologies et cette précision donc pour éclairer mon propos qui va suivre la façon avec laquelle j'aborderai cette technologie en me situant du côté des pratiques de l'activité journalistique du point de vue des acteurs des entreprises de presse confrontés à l'intelligence artificielle aux métriques du web et plus largement au développement des algorithmes dans la presse donc je vais évidemment un petit peu préciser tous ces termes intelligence artificielle et perception des lecteurs d'information d'une intelligence à l'autre c'est bien le titre de ce propos il s'agit donc de parler de la présence d'application de l'intelligence artificielle dans les entreprises de presse et de son impact sur les formes éditoriales journalistiques c'est à dire sur la façon dont est délivrée l'info et c'est un impact qui est à relier à l'interprétation qui est faite des données chiffrées délivrées par les technologies et donc par les représentations qu'on a sur la lecture de l'information et sur l'information elle-même d'où ce titre je vais m'expliquer qui renvoie dos à dos l'intelligence prêtée à la technologie et l'intelligence des usagers numériques comme on va le voir c'est à dire internaute lecteur lecteur de médias d'information sur le web ce sera évidemment à préciser alors cette présentation va se dérouler de la manière suivante il ya tout d'abord justement l'idée de bien préciser à la situation et des définitions revenir sur les termes utilisés il ya algorithme métrique du web donner des éléments sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le journalisme c'est essentiel de rappeler contexte le contexte en fait que connaît les entreprises de presse et les bouleversements qui accompagnent le développement du numérique et des nouvelles technologies je vais faire ensuite constater enfin relever un paradoxe des données chiffrées donc ces données qui apportent de nombreuses informations mais aussi de l'incompréhension et la et de l'insatisfaction et puis bah j'évoquerai des évidemment en précisant à ce moment là d'ailleurs dans ce cette partie paradoxe qu'est ce qu'on entend par l'acteur d'information parce que cette expression semble peut-être assez mystérieuse ou au contraire on peut projeter beaucoup de choses et puis bah troisième grand volet je parlerai des perspectives sombres lumineuses évidemment cela dépend il ya actuellement le pire et le meilleur qui se côtoient dans la production journalistique quand on parle d'intelligence artificielle il ya la notion d'intelligence évidemment qui fait le plus polémique dans la collage de ces deux mots d'où la question finale sur quelle intelligence s'appuyer dans les transformations qui s'imposent puisqu'on parle d'intelligence alors dans le jeu des définitions évidemment il faut éviter tout amalgame simpliste entre intelligence artificielle algorithme métrique du web donc c'est important que d'abord je pose un peu les éléments les notions ce sont des termes qui sont très liés mais qui ont des sens et des logiques différentes quand on parle d'intelligence artificielle on utilise une expression qui rassemble différentes réalités on peut l'appréhender comme une métaphore qui désigne l'ensemble des théories et techniques qui offrent la possibilité aux machines de simuler l'intelligence et donc eh bien il ya c'est une discipline de recherche qui renvoie à une technologie capable d'imiter l'activité cognitive elle fait référence à des systèmes ou à des programmes qui utilisent et réalisent des algorithmes c'est à dire des suites d'instructions au point de produire un comportement dit intelligent et quand on fait référence à l'intelligence artificielle il ya l'idée d'apprentissage machine qui est fondamentale et tout cela se décline dans de multiples applications dont les mesures d'audience sur le web on appelle aussi les métriques et sur lesquelles je vais revenir plus précisément évidemment tout à l'heure alors dans le journalisme l'intégration l'imprégnation de l'intelligence artificielle est de plus en plus importante il ya des activités qui sont propres à la pratique qui sont évidemment concernés que ce soit dans l'écriture dans l'enquête la vérification de l'information avec différents objectifs mais celui qui est avancé souvent c'est celui de décharger les journalistes de routine et de tâches répétitives et il ya cette possibilité d'approfondir surtout des enquêtes poussées de faire de la vérification on peut lister comme ça toutes sortes de tâches évidemment dans la pratique un très concrètement rédaction d'histoire suivi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux numériques analyse de grandes bases de données reconnaissance d'image et là on comprend aussi tout l'intérêt dans dans le milieu de l'information vérification automatisée la communication au public la production de vidéos il ya toutes sortes de d'avancées et bien sûr il ya cette question qui nous préoccupe ici c'est la possibilité de mieux connaître son lectorat de cibler les préoccupations des lecteurs alors le perfectionnement des mesures d'audience du web à l'aide d'intelligence artificielle va bouleverse en fait les rédactions du web et le journalisme on assiste à des situations des réactions qui sont assez emblématique des enjeux de l'imprégnation de l'intelligence artificielle dans l'activité journalistique c'est le moment de préciser un petit peu là où je vous emmène de façon très générale on parle de mesures d'audience dans le milieu de la production médiatique sur internet on préfère l'expression métrique du web qui est couramment utilisée dans le marketing numérique et la production web ces mesures se sont généralisée et diversifiée en quelques années dans les médias en ligne il s'agit alors d'un ensemble de chiffres souvent livrés en temps réel des chiffres qui sont capables de rendre compte immédiatement de l'activité de consultation d'un site c'est donc un outil d'identification mais de prédiction aussi des activités et engagement de l'audience d'un d'une plateforme d'information par exemple et au rythme de ces publications et ce qui pose question c'est que ces métriques remplacent de plus en plus des données d'audience qualifiées qui elles exigent évidemment beaucoup plus de temps alors au delà de la prouesse technologique ces différentes données influencent le contenu et la forme de l'information proposée qu'est ce que ces chiffres apportent réellement quelle connaissance ils livrent et pour en faire quoi quel est l'impact finalement des profilages de l'audience obtenu par l'intelligence artificielle sur ce qu'on se figure de l'usager numérique et du lecteur d'information alors pour répondre à ces questions il faut rappeler quelques éléments de contexte comme vous l'avez proposé il y a un engouement pour les mesures d'audience pour le ciblage précis du public d'information et la compréhension des intérêts du lecteur et ce n'est pas un phénomène nouveau mais il ya un intérêt qui a pris de l'importance dans un contexte de crise et des bouleversements technologiques économiques et politiques qui secouent depuis plusieurs décennies le milieu des médias d'information quelques précisions à ce propos alors j'ai essayé de figurer en quatre petits tableaux différents points pour résumer très rapidement évidemment une situation qui est complexe qui demanderait évidemment plus de développement et il pourrait constituer l'objet d'un webinaire mais l'idée c'est que le journalisme essaie finalement de tirer son épingle du jeu dans un espace médiatique qui est devenu particulièrement concurrentiel les chercheurs canadiens colette brun jean charron jean de bonville ont réalisé une étude très approfondie sur cette question sur la nature et les transformations du journalisme depuis son développement industriel à la fin du 19e siècle et et décrire et je reprends leurs mots parce qu'il est il est très parlant un contexte d'hyper concurrence c'est à dire désormais plus qu'à n'importe quelle autre époque les journalistes doivent composer sur un public qui est constamment sollicité par une offre d'information pléthorique ce qui tend à élever le seuil d'attention l'attention est devenue l'or disons en tout cas le point d'intérêt principal et c'est ce qui se monétise aussi également alors à ce phénomène d'hyper concurrence là je vais très vite là dessus mais s'associe l'apparition d'intermédiaires de poids dans la relation des journalistes à leur public les réseaux sociaux numériques qui vont qui jouent désormais un rôle majeur dans l'accès à l'information on parle désormais d'infomédiaire pour baptiser ces plateformes que ce soit youtube facebook google tiktok etc et qui ont suscité un changement majeur dans l'accès à l'information sous le signe de l'horizontalité on accède à l'information journalistique en même temps qu'on accède à toutes sortes d'autres types de contenus le discours journalistique se situe sur le même plan que celui d'une entreprise d'un influenceur d'autres communicants dans l'espace public il est noyé dans une offre donc très variée et ces infomédiaires ont la capacité de gérer une multitude de flux d'informations en ligne la possibilité d'organiser une consultation individualisée de ces flux pour les internautes selon des règles de jeu des règles du jeu qui sont plus souvent opaque pour les publics comme pour la plupart des bas des acteurs du milieu de la presse et du journalisme parallèlement on peut rappeler également qu'il ya une crise de confiance alors que j'ai essayé de symboliser par ce graffiti qui avait été relevé par un journaliste de l'AFP liste de confiance qui s'exprime régulièrement avec plus ou moins de force envers les journalistes et les médias d'information il suffit de se référer au baromètre publié chaque année dans le journal la croix qui rend compte de la confiance des français envers les médias crédibilité qu'ils leur accordent et selon les supports et cette situation alors sur lequel aussi il y aurait beaucoup à dire elle ajoute c'est ça qui est important ici elle ajoute de la tension une tension qui vient se loger dans la relation journalisme et public alors la production et la diffusion de l'information en ligne tente de s'adapter au mieux et pour s'adapter au mieux les entreprises de presse sur le web ont besoin de comprendre les algorithmes de recommandation des plateformes c'est déjà une chose de saisir les nouvelles pratiques les nouveaux usages en cherchant à avoir une connaissance fine et précise de l'audience et des profils des usagers numériques pour gagner en visibilité toucher de nouveaux publics et évidemment plus particulièrement les jeunes générations c'est une tendance qui donne lieu parfois à une véritable obsession dans le milieu des médias sur le web avec diverses émotions et attitudes et l'enjeu c'est finalement de saisir si ces mesures d'audience de plus en plus sophistiquées donne lieu à une perte d'autonomie et de liberté aux journalistes alors je vais me référer à deux recherches qui apportent des pistes de réflexions vraiment intéressantes sur cette question le la première première étude c'est la journaliste sophie eustage qui a rendu compte des excès de cette tendance dans une enquête devenu un livre intitulé bâtonner comment l'argent détruit le journalisme elle a montré que le fonctionnement des rédactions généralistes du web où les ou les journalistes copicol de courts articles et se soumets à la course aux chiffres et bien ils deviennent ainsi totalement dépendants de l'économie du numérique face aux multinationales du web le fameux GAFAM et concrètement on a des rédacteurs qui reprennent des dépêches d'agence les retouchent au minimum mettent en avant une citation un aspect plutôt qu'un autre les publient à toute vitesse et le but est d'écrire le plus d'articles pour un productivisme exacerbé donc et générer des clics en engendrant des revenus publicitaires en espérant évidemment engendrer des revenus publicitaires dans cet écosystème alors les agorites viennent prêter main forte à ce système l'intelligence artificielle aussi pour répérer les sujets les plus évoqués sur le web pour saisir la dynamique de l'audience et la journaliste décrit sophie eustage des séries d'action alors pour ceux qui arrivent dans le journalisme maintenant ça peut être tout à fait normal pour une ancienne génération de journalistes dont je fais partie c'est quelque chose qui paraît assez incongru et et voilà qui vraiment pose question cette rédaction comme on a une image là du washington post trône en bonne place une série d'encrants ou un important écran qui rend compte de l'activité du volume d'audience en temps réel en suscitant félicitations ou déceptions alors le problème est là les métriques servent d'indicateurs de performance mais ils traduisent très imparfaitement la qualité des contenus journalistiques dans la deuxième recherche que je veux mentionner les recherches des recherches sur l'impact des métriques du web dans les rédactions journalistiques avait qu'avait dont avait rendu compte à la noix crape il montre comment les métriques participent à renforcer les liens entre les rédacteurs en chef et les responsables du marketing et parfois à stimuler la compétition interne au sein d'une équipe éditoriale ce qui peut être évidemment selon les cultures de travail plus ou moins bien gérée plus ou moins positif il s'agit donc bien de pas d'accroître la productivité des journalistes la quantification des publics sert totalement ce projet et à la noix crainte à noter aussi que face à ces mesures d'audience les journalistes oscillent entre cynisme défiance ambivalence j'ai rendu compte aussi de ces émotions contrastées face à ces données chiffrées chez des producteurs diffuseurs responsables éditorial éditoriaux pardon de médias de référence en france que ce soit france télévision le monde arte et voilà enfin beaucoup de d'entreprises publiques d'ailleurs qui ont qui ont aussi les moyens de développement donc c'est une étude je fais une référence à une étude que j'ai qui a été publiée l'année dernière dans les caniers du journalisme une revue qui est en libre accès sur internet et je dois confesser que c'est un peu par accident que je me suis intéressé aux algorithmes et à l'intelligence artificielle et à leur application dans les mesures d'audience puisque ma préoccupation portait alors au départ sur autre chose alors très liée je m'intéressais aux façons d'écrire des journalistes à leur stratégie pour rendre compte d'une enquête en fonction des supports médiatiques des représentations du métier des publics des consignes éditoriales des journalistes et c'est en menant ces entretiens des entretiens avec les responsables de presse que la question de la pertinence des métriques a fait irruption l'intrusion dans leur travail d'enjeu marketing est revenu plusieurs fois en suscitant une compréhension plutôt mitigée vis-à-vis des technologies utilisées pas mal d'insatisfactions à différents niveaux hiérarchiques de décisions dans la production d'informations ça c'est important aussi ce qui m'a amené à explorer tout cela de plus près alors du point de vue de ce qui est projeté sur un acteur primordial dans dans le journalisme le lecteur il faudrait préciser maintenant ce qu'on entend par un lecteur d'information et comment je l'utilise en tout cas ici quand on parle de lecteur alors le terme est à prendre au sens de façon très générique ça renvoie à celui qui fait acte de lecture donc c'est une activité minimale d'interprétation pour une production qu'elle soit écrite ça vise d'une vidéo d'image de son et on sait très bien que l'audience n'est pas homogène elle est bien sûr plurielle et on va parler plus honnêtement d'ailleurs des publics d'information sans oublier aussi que sur le web l'audience est particulièrement fragmentée ce qui n'empêche pas dans l'écriture journalistique et la conception d'un message d'information que les journalistes se projettent dans une figure type de lecteur le sociologue américain Herbert Gans parle de public imaginé alors là on est au singulier dans le terme public les travaux de Gans évidemment date un peu c'est fin des années 70 mais des études plus récentes ont montré que cette figure du public d'un public du public fantasmé a un impact important et que cela façonne souvent la communication des journalistes ce lecteur d'infos imaginé alors ne doit pas être confondu avec la cible de lecture c'est à dire le lectorat visé par un organe de presse et autour de quel tourne l'orientation d'un journal par exemple c'est plutôt un interlocuteur dans l'écriture on va lui prêter plus ou moins de qualité et de rationalité surtout on va s'appuyer pour ça sur une différente source les commentaires laissés le courrier des lecteurs selon les entreprises de presse et que ce soit à l'écrit pour la télé ou certaines chaînes de télé et on touche ici à un champ de recherche en sciences humaines et sociales qui porte la sur la réception de messages en informations communications le lecteur d'infos est finalement une figure insaisissable Daniel Dayan sociologue des médias parle de mystère de la réception et ça reste toujours d'actualité il fait partie Dayan de ceux qui ont souligné que tous les individus ne réagissent pas de la même manière lorsqu'on les expose à un média alors les technologies de l'IA de l'intelligence artificielle permettent d'établir un profil de ce lecteur imaginé usager numérique il existe une quantité de capteurs pour saisir son activité en ligne désormais mais qui ne satisfait pas le milieu de l'information et ce pour plusieurs raisons alors je vous parlais d'entretien dans ce que j'ai mené pour mon permis de mettre à jour ce paradoxe donc que j'évoquais c'est à dire qu'il y a de plus en plus de données sur les usages des dessinateurs des productions et qui a quand même une incompréhension j'ai mis en vrai quelques réactions ces chiffres on ne sait pas trop ce que ça veut dire même si les spécialistes ces questions sont contents me dit un producteur ou un responsable éditorial d'information on sait juste qu'ils sont assez nombreux et visiblement c'est ce qui suffit aux gens du marketing on sait pas comment les gens les consomment en gros on va pas trop en demander aux gens alors là on passe à une réaction qui est aussi on se projette un peu sur ce que peut attendre ce qui a besoin ou ce que désire ce lecteur ce fameux lecteur peut-être que c'est un impact négatif on sait pas sur les productions on a tendance à faire court 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 alors justement on va parler un peu de cet aspect et quelqu'un aussi mentionne que peut-être on lui fait pas aussi confiance qu'avant maintenant sur le web alors il y a une obsession de l'attention d'un lecteur type à fidéliser à retenir évidemment et si on le capte bien puisqu'on en a on a de plus en plus de données pour ça on ne comprend pas pour autant on l'imagine passif volatil il zappe il ne reste pas longtemps il y a il y a il y a de la plus engagés plus engagés contributeurs de contenu puisque le web permet ça aussi avec des commentaires des clics du partage et il ya une défiance de l'ambivalence et de l'ambivalence plutôt avec ce paradoxe donc beaucoup de données et une interprétation insatisfaisante mais quoi qu'il en soit l'interprétation affecte les stratégies éditoriales alors conséquence des stratégies sont privilégiées évidemment et elles vont se baser en partie sur sur ces métriques mais aussi évidemment elles vont tenir compte des logiques de concurrence de l'observation des nouveaux usages et il ya une tendance à privilégier les soft news donc ces infos plus légères que la moyenne dire en nous pour en dire l'image aussi la vidéo parce que les vidéos courtes sont sont privilégiées on considère qu'elles sont peu exigeantes d'un point de vue cognitif le principe des listes est favorisé vous savez ces nouvelles ou infographies intitulé par exemple dix trucs incontournables cinq choses à savoir sur qu'on appelle aussi dans le milieu les pièges à clics et il ya une tension dans les stratégies adoptées avec la notion d'attention captée qui diffère évidemment de l'engagement réel souhaité engagement du lecteur il faut savoir ce que l'on veut et ce qui se résume aussi par la formule les messages courts attire mais le nom engage alors court ou non c'est un peu toute la question en somme on peut rendre compte on aurait un exemple aussi un petit exemple qui pourrait illustrer aussi la problématique c'est comme l'idée de rendre compte de l'interactivité d'un internaute ça l'intelligence artificielle peut le faire c'est à dire un internaute qui utilise les propriétés dynamiques d'un site mais on va voir cette technologie va avoir du mal à saisir évidemment les processus d'interaction d'un lecteur face à une information donc c'est à dire la relation qui s'instaure entre quelqu'un qui raconte et quelqu'un qui écoute pour le dire de façon très générale et dans l'enjeu qui est important qui est une relation fondamentale au coeur de l'écriture journalistique et qui va renvoyer au mandat social de cette activité à ce qui lui donne sens et légitimité aussi dans dans l'ensemble des discours qu'on peut entendre alors l'intelligence artificielle va marquer le produit d'un processus mais manquer ou ignorer le processus de lecture lui-même c'est un peu ça le problème pour résumer l'utilisation de l'IA dans les rédactions on l'a vu tout à l'heure avec l'évocation du travail de Sophie Eustache sur le bâtonnage ça fait écho à un web extrêmement marchand et publicitaire un écosystème particulièrement compétitif et l'IA est censée sinon aider les journalistes à comprendre leur leur audience au moins malheureusement ce processus leur échappe alors par rapport à ces constats on peut souligner des perspectives sombres éliminons déjà peut-être ce versant qui s'appelait sur les ressentis des producteurs d'information que j'ai interrogé c'est la crainte d'une uniformisation de production au niveau des formats de la façon d'écrire l'info alors pareil il y avait des propos qui rapportaient peut-être une pauvreté dans la créativité moins qu'avant en tout cas l'idée qu'on va tous écrire finalement même au niveau mondial un peu pareil tous ensemble au niveau journalistique alors que c'est vrai que c'est une activité qui a qui laisse la place à énormément d'inventivité aussi c'est ce qui fait son attrait et puis voilà l'idée que peu à peu on fait plus que du cours et on se soumet à ces dictates d'un lecteur volatile passif aussi à qui il faut pas trop en demander alors dans les faits plus généralement il ya deux grands types d'informations sur le web il y y aller du flux il ya deux stocks alors différents termes on va parler de deux reportages non périssables evergreen et donc bon il ya une multitude de formats mais c'est on est dans le ressenti un dans les représentations aussi de ces acteurs il faut dire aussi que ces ressentis s'ajoutent à d'autres pistes d'explications sur par exemple cette tendance à l'uniformisation des formats du web certains acteurs de la production considère que les responsables éditoriaux ont encore une méconnaissance de la culture du web une perception trop linéaire du web et que les compétences d'écriture numérique sont toujours en développement dans certaines rédactions ce qui est un facteur d'explication aussi important et sur ces points précis les métriques peuvent contribuer à mieux cerner les exigences du web alors ça c'est le versant lumineux l'autre côté la perspective à approfondir l'idée que l'usage actuel des métriques et de l'intrusion des technologies sophistiquées de calculs de chiffres peut permettre de démythifier la réception d'informations au moins une part et que si ces chiffres disent mal ce qui fait la qualité d'un travail journalistique il stimule au moins de saines interrogations sur l'écriture de l'information il relance de la créativité une réflexion sur les formats quelle écriture qu'est ce que c'est qu'un bon récit multimédia quels sont les différents modes de lecture et finalement des préoccupations qui correspondent aussi aux incontournables du journalisme raconter les réalités du monde faire connaître intéressés alors on dit que finalement les contraintes sont créatives il ya un peu de ça quand on parle des bouleversements engendrés par le numérique on peut souligner des aspects très désagréables des restructurations dans l'organisation du travail des pertes d'emplois des modèles économiques discutables accompagnés aussi d'un bouillonnement créatif très important en particulier dans la création de nouvelles écritures c'est ce qui s'est produit dans le journaliste français au tournant des années 2005 2010 avec par exemple l'émergence des webdocs de reportages multimédia et d'infographie très inventive justement un petit peu je fais dans mon opposition j'essaie symboliquement représenté les news avec une certaine pauvreté de présentation et confronté à un petit calais calais une petite mosaïque disons de de différentes oeuvres en tout cas de propositions d'écriture journalistique qui cherchent qui tentent d'autres choses il faut dire qu'il ya eu d'ailleurs déjà un moment de l'émergence du numérique et de les transformations que ça a suscité dans le journalisme des agences de production qui ont vu le jour et qui et qui sont maintenant des forces de production dans le milieu de l'information je pense à des des sociétés de production comme upian pixel hunt we do data et donc il ya cette cette ébullition qui a existé qui s'est tari un temps parce que la tendance les tendances changent aussi il ya des adaptations continuelles il faut contenir compte de nouvelles contraintes d'usages nouveaux également mais voilà il ya ce rebond qui me paraît important de tenir compte également alors pour pour conclure je vais je voudrais en fait justement revenir à cette idée de de niveau d'intelligence prêté au public d'information et à ce mot d'intelligence donc entendu au sens étymologique de discernement faculté de percevoir il ya l'idée d'autonomie de compréhension de perception et intelligence donc du côté du public qui échappe à priori aux logiques de l'intelligence artificielle mais qui affecte les formes dissursives de l'information de façon indirecte elle favorise une prise de conscience puisqu'elle amène les acteurs de la production du web et de l'information à se renouveler à interroger en profondeur l'écriture spécifique du journalisme à sa place aussi la place du journaliste dans la sphère publique il ya de l'innovation possible la créativité dans ce nouvel écosystème mais ce processus doit nuancer différentes activités les différentes activités que sont la lecture et le journalisme parce qu'il ya bien des façons déjà alors pour la lecture de s'approprier une information de lire un article une vidéo il ya une multiplicité de lectures d'un même texte d'une même production et la piste poursuivie actuellement tout de même par pas mal de médias dans le web journalisme des rédactions qui en ont les moyens aussi et bien cette piste est d'encourager la diversité des formats du cours du long l'usage de l'image du son la spécificité de ses supports ce que ces différents langages peuvent stimuler chez l'usager numérique alors il ya cette idée aussi de faire confiance et là je vous ai mis évidemment une grande un grand extrait de de louise merzot qui a travaillé enfin qui justement a essayé d'écrire cette une figure de l'usager numérique et cette intelligence de l'usager numérique et je la rejoint vraiment sur ce propos surfer chercher évaluer relayer coopérer s'exposer organiser créer on est bien dans une suite d'activités mais qu'il faut se remémorer avoir en tête pour penser à la stimulation et à tout ce qui est possible sur le web l'environnement numérique dont dit elle autorise bien un large éventail d'opérations mais à la condition que le degré de maîtrise et d'implication de l'usager ne soit pas rabattu par la recherche obsessionnelle d'une prétendue facilité qui équivaut en fait et j'aime beaucoup ça la fin à déléguer l'intelligence aux prestataires donc finalement voilà l'intelligence serait du côté des pas seulement de la technologie qui évidemment n'est jamais neutre un rencontre des chiffres et de des chiffres qu'on souhaite aussi lui faire rendre mais qu'on pense en fait qu'on fasse confiance aussi à l'intelligence des publics à leur capacité si on leur propose aussi des formats de qualité il ya une possibilité d'engager d'engagement qui soit qui dépasse aussi toutes les représentations qu'on peut avoir donc retenir fidéliser l'audience d'abord par la qualité de l'information qui passe aussi par le fond mais également par le design d'information le visuel les hypermédias le fenêtrage d'un site et la notion de confiance sur ajoute c'est la confiance envers le lecteur imaginé au delà de la schématisation chiffrée qui peut être fait des publics algorithmiques alors ça c'est la formule d'une chercheure angèle christine pour désigner ces publics médiatisés par des logiciels informatique alors voilà je je vous laisse je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions je suis là et j'espère avoir mis en appétit en tout cas pour pour différentes interrogations et pour suivre aussi des recherches dans ce sens merci beaucoup merci beaucoup et merci à tous les participants et pour vos questions